et salut à tous les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo d'achat du mois voilà les vides greniers sont plutôt calme en ce moment il y a peut-être un encore ou deux en réserve sur la chaîne donc n'hésitez pas à checker ça va arriver soit un vendredi soir ou soit un dimanche matin donc en attendant place aux achats il ya pas mal de choses à vous montrer donc des petites pépites sympathiques et des jeux très sympa allez générique et c'est parti et donc de retour les amis donc c'est parti pour le petit compte rendu achat or vide grenier donc pour commencer je vais vous montrer un petit truc j'ai pas fait de vidéo parce que malheureusement il n'y avait rien du tout j'ai fait un vide garage ou l'an dernier j'avais trouvé la petite wii u à 25 euros qui est dans le salon dans ce vide garage absolument rien du tout mise à barre un peu petit jeu voilà le petit spatoune sur wii u voilà je sais que je l'ai pour le prix précis donc celui ci bah comme vous le savez partira à l'échange pour éventuellement d'autres pièces donc je les récupérer pour 2 euros et donc ça sera vraiment le seul jeu or vide grenier vide garage que j'ai pu récupérer donc voilà celui ci pour deux autres on continue alors on va commencer aussi en termes d'achat vous savez je vais souvent une petite roux sur souris qui a offert cette année j'ai fait une petite vidéo ci dessus un projet caritatif et ben je me rends de temps en temps là bas que madame adore les livres donc elle trouve toujours des belles choses moi c'est moins souvent parce que malheureusement bah c'est une association où les gens donnent ils vendent rien du tout et donc ils font un prix cassé donc il ya très peu de jeux et très peu de consoles mais je peux réussir à trouver des petites choses donc j'ai trouvé un petit jouet voilà ici comme vous voyez d'année 98 il me semble que j'avais fait quelques petites recherches alors mal vous voyez malheureusement il manque tous les accessoires le petit blister est scotché mais pour le coup je l'ai récupéré il était vendu 1 euro donc pour 89 pour ceux qui sont fans peut-être de disney ben voilà je vais le mettre à l'échange prochainement voilà donc s'il ya des curieux ou des choses qui vous intéresse n'hésitez pas ce dans cette vidéo quand je le dis c'est avec plaisir qu'on fera de l'échange donc ça je pense qu'il va repartir je vais récupérer pour 1 euro et je me dis voilà pourquoi pas récupérer quelque chose qui peut m'intéresser un tout petit peu plus vide toujours ressourcerie incroyable mais vrai malheureusement histoire et belle histoire et mauvaise histoire j'ai pu récupérer ça aussi à la ressourcerie voilà une petite platine pokémon mais 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 malheureusement les gens sont pas forcément honnête car en fin de compte ils ont volé la cartouche à l'intérieur et la cartouche plus la notice je pense parce qu'il reste la carte vip l'avantagent de ces cartes vip non gratté donc je connais très bien les personnes là bas donc ils m'ont donné la boîte donc voilà franchement hyper cool maintenant reste à le trouver en brocante ou éventuellement bas si ça pourrait intéresser quelqu'un pareil encore une fois on offgrade la collection comme on peut et donc bah franchement c'est hyper cool d'avoir quand même du pokémon en termes de boîte comme ça c'est plutôt sympathique français comme vous voyez derrière donc ça reste une belle pièce pour une monnaie d'échange ou éventuellement si un jour je trouve en brocante voilà on continue alors achat achat on va dire j'ai fait un petit post short il y a à peu près deux semaines deux semaines me il y avait sur le site just for game des petites soldes à 15 ou 20 euros pile dont j'ai pu récupérer deux jeux parce qu'il ya des jeux qui commencent à côté sur switch comme vous pouvez le voir peut-être dans la vidéo je vous ai fait le top 5 5 jeu qui compte grave en 2023 bas celui ci je pense qu'il va côté assez également l'année prochaine j'ai pu récupérer pour 20 euros ou le petit pour qui une roquie remaster voilà pour être précis neuf emballé je n'ai pas encore commencé c'est genre de typique de jeu que je vais faire pendant les vacances actuellement je suis sur mario wonder voilà j'ai fini le spider man je l'ai pratiquement platiné mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo j'ai récupéré celui ici pour 20 euros et j'ai pu récupérer toujours pour 20 euros un petit collector c'est un jeu de fights j'ai récupéré le petit final vendetta donc voilà en mode collector ou dedans on a le cd on a des items en plus alors je suis en train de lire bande son sur cd des collecteurs de 32 cartes sur les personnages et un autocollant méga stylé voilà donc en tout transport j'avais la version ps5 que j'avais pas encore commencé à tester et donc j'ai pu revendre ma version simple ps5 18 euros et celui ici est vendu 20 euros alors ce jeu je me dis c'est typiquement le jeu qu'on peut faire 10 15 minutes sur le canapé donc j'ai préféré vendre la version simple pour avoir l'édition collector sur switch donc pour 20 euros vous voyez il est encore neuf donc il va être testé prochainement je pense avant 2023 donc franchement très content juste hors game voilà pour 40 euros deux petites pépites plutôt sympathique et cette fois ci on va passer à du lourd voilà on s'est fait je me suis fait vraiment plaisir c'est une me semble c'est 90% chez micromania hop je vais les chercher c'est un peu long donc pour commencer vous savez qu'il ya eu le dlc qui est sorti il ya très peu de temps où je tourne cette vidéo à peu près deux semaines je pense qu'ils ont sorti un petit boîte avec les circuits additionnels de mario 4 numéro 8 voilà j'ai pris ici alors j'ai gratté le code je l'ai utilisé donc bon je vous montre pas j'ai pu récupérer ce code voilà en gros j'ai acheté le jeu chez le clair chez le clair chez micromania pardon et en fin de compte j'ai vendu tous les goodies qui étaient à l'intérieur j'ai juste récupérer le code donc j'ai récupéré le code à somme déduit pour une dizaine d'euros maximum donc 10 euros pour avoir tous les codes j'ai vendu à peu près 25 euros tout le reste les goodies des cartes postales les pins ça je crois qu'il ya l'intérieur donc je me suis dit j'ai pris l'occasion je suis j'ai acheté le jour j j'ai fait l'annonce proposé à l'échange et puis quelqu'un m'a dit oui je suis intéressé par les goodies parce que les circuits je les ai déjà donc franchement c'est hyper cool voilà donc 48 circuits parce que je sais qu'il ya la dernière vague qui sort fin décembre pour 10 euros voilà ça se prend et on sait que mon fils adore et moi aussi mario kart c'est une valeur sûre pépites paille chez micromania pour le coup je ne savais pas j'ai eu l'information cette ce mois ci micromania reprend de temps en temps des jeux japonais donc sur switch pour être précis parce qu'il ya des fonds des langues françaises à l'intérieur et si le logiciel l'autorise vous pouvez ramener vos jeux si vous avez des jeux japonais si vous commandez sur des sites là bas ou si vous êtes en voyage vous pouvez n'hésitez pas à aller chez micromania parce que ils reprennent et moi j'ai pu récupérer une belle pépite sympathique c'est une collection de bits et maules ça s'appelle ça sur la boîte capcom belle action collection et comme vous voyez je vous ai laissé le prix je les récupérer pour 34 euros 99 donc comme vous voyez c'est un jeu qui regroupe plutôt sept grands classiques voilà un mini petite grosse dédicace copain rétro gameric parce que je crois son jeu de coeur il est là c'est le final fight il ya le final fight le king dragon captain commando vu que les titres sont en japonais alors je sais pas si ils ont un jeu vous montrer à peu près dites moi si le focus arrive voilà n'hésitez pas à me dire les titres je vous avouerai j'ai pas encore commencé il ya tellement de gens ce moment dont deux trois où je les foules en ce moment mais à 34,99 voilà je sais que je vais j'ai regardé cette petite vidéo cette petit jeu pardon sur vinted il est vendu minimum 40 euros 45 euros donc à 34 euros n'hésitez pas à aller chez vos micromania ça peut être sympathique allez on continue on continue on passe en promo promo jeu micromania qui est soldé un peu partout et j'ai pu le récupérer parce que j'attendais vraiment une baisse une grosse baisse de prix et j'ai acheté le force poken voilà un jeu bah malheureusement j'ai pris un faux en termes de critique parce que un peu monde vide pas forcément sympathique mais moi j'avais bien aimé la démo la démo j'avais fait même une vidéo découverte d'une heure dessus les pouvoirs sont et j'ai l'impression d'être exceptionnel donc 19 euros un triple a malheureusement je sais que je pense qu'il n'y aura pas de suites mais bon à 19 euros 89 je vais tenter l'aventure et puis je pense qu'il restera dans la collection après parce que je pense que d'ici les prochaines soldes je pense qu'on est susceptible de l'avoir à peut-être à 10 15 euros mais bon à 19 euros c'est plutôt sympathique pour un triple a de square enix ça se prend et ça se tente et on jouera prochain donc de retour les amis de page de pub façon de parler parce que j'avais plus de batterie donc j'ai rechargé un peu moins de lumière bon on va essayer de faire avec je vais faire rapidement donc dernier jeu comme je vous dis force poken 19 euros n'hésitez pas à aller le chercher parce que je pense que ça plutôt sympathique pour ce prix alors passons sur les gros les trois gros titres de ce mois ci j'ai pu récupérer le petit assassin crée d'un mirage donc là je suis j'ai arrêté l'aventure tout simplement pour l'instant je suis à 10% de vraiment très vraiment au début excellent retour aux sources en sachant que à la base ça devait être un gros dlc du jeu assassin cride va à la aimer vu l'étendue ubisoft a décidé de le sortir à part donc pour un jeu qui était vendu à peu près 35 40 euros bas c'est plutôt sympathique on revient aux ressources basiquement en commentaire pareil si les jeux que je vous ai proposé vous les avez déjà fait et si vous avez aimé donc moi le prochain je vais me retourner sur un mirage direction bagdad voilà on continue et là c'est vraiment deux grosses hits qui sont sortis le même jour donc je vous avais parlé tout à l'heure on va parler de spiderman numéro 2 voilà vraiment un jeu que j'ai pratiquement platiné voilà hop rayon de soleil je vais vraiment platiné je suis à 70% vous avouerai les 30% ce dernier c'est vraiment des missions qui m'intéressent pas trop j'ai pratiquement débloqué toutes les tenues les tenues qui me restent basse et lié aux missions un ex que je kiffe pas trop mais franchement excellent titre donc celui ci en toute transparence tous les grosses nouveautés j'achète des one pour les faire rapidement et je les revends derrière pour réduire un peu le coup et cela là j'espère le retrouver comme maès morales d'ici plusieurs mois même peut-être un an ou deux mais en branquant tout simplement parce que d'ici là je pense qu'on le trouvera entre 10 et 15 euros à ce moment là donc franchement un gros hit venom au top craven badass comme jamais univers étendu ville bien fait ça sa bouche sa vie franchement mission d'intro incroyable avec l'homme sable on voilà allez je pense pour moi il mérite le gutti 2023 donc franchement attesté absolument si vous l'avez pas fait c'est le jeu de 2023 pour moi et le dernier va forcément vous savez je collectionne les mario it's me mario ou forcément on peut pas passer à côté de wonder voilà donc le mario wonder que je suis en train de maintenant de terminer j'ai terminé spiderman je vais finir wonder voilà je suis au troisième monde donc il ya encore pas mal de chemin à faire mais que dire je pense comme certains disent certains tests c'est le meilleur mario 2d voilà entre guillemets les personnages sont incroyables c'est très coloré justement avec la petite ou le petit pouvoir de la fleur qui est là un peu en mode semi semi ouvert on peut se balader on peut choisir le monde qu'on fait des petits bonus des nouveaux gadgets la transformation entre l'éléphant la 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 pelleteuse je sais plus comment ils appellent ça la mario foreuse voilà et le mario à bulles donc franchement hyper cool voilà c'est un jeu à posséder parce que entre celui ci et celui ci je pense qu'on est très bon en termes de triple a et de guti 2023 voilà les amis c'était tout pour ce mois ci donc on s'est fait plaisir il ya eu pas mal de choses variées donc c'est plutôt sympathique de rentrer tout ça au mois de novembre en ce mois ci je sais qu'il ya encore un petit mario qui sort il ya pas mal de jeux mitroid qui vont sortir comme il me semble tintin goldorak qu'est ce qu'il ya d'autre baffer les tous numéro de astelix il ya du star océan donc bien vraiment pas mal de choses pour vraiment les personnes qui aiment du rpg du jeu solo donc vraiment il ya vraiment pas mal de choses donc rendez vous le mois prochain pour faire un nouveau compte rendu achat il y aura encore des choses à vous montrer c'était dj gamer c'est l'heure de vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de le faire maintenant on est nombreux à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas abonné c'est le moment de le faire pour soutenir la chaîne en cette fin d'année 2023 allez lâcher le petit pouce en l'air comme d'habitude c'était dj gamer pareil dites moi en commentaire ce que vous avez acheté ce mois ci ce que vous attendez au mois de novembre allez vous dit à plus tard les amis ciao